Les soupçons d'Henri Lelievre, alors adjoint à la culture de Robert Jarry, sont nés il y a 20 ans lors d'une exposition organisée au collège Roger Vercelles-Dumont à l'occasion du centenaire de l'écrivain. Il n'y avait rien sur la période 1940-1944. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1940 et 1944 ? Ce type était sûrement un collaborateur. Je ne savais pas, j'étais à peu près sûr que c'était ça, mais enfin il m'a fallu 17 ans de recherche. Les archives de Ouest-Éclair se sont ouvertes en 2011. Henri Lelievre y découvre un éditorial de Vercelles intitulé « Lecture pour demain » daté du 16 octobre 1940 et qui dit ceci. Mais il y a une chose extrêmement importante et que l'on peut affirmer, c'est que l'élimination du juif en tant que penseur et écrivain réagira d'extraordinaire façon sur la littérature de demain lorsqu'il ne sera plus là. On s'apercevra de la place qu'il avait usurpée et l'on en sera stupéfait. En 1945, Roger Vercelles avait été mis à la retraite d'office par l'éducation nationale pour fait de collaboration jusqu'en 1944 à Ouest-Éclair, journal alors sous contrôle allemand. Cet article suffit pour juger Roger Vercelles et pour le retirer des frontons des collèges qui portent son nom. Néomang, Roger Vercelles est mort à 10 ans. Ces deux villes ont baptisé de toute bonne foi deux collèges du nom de l'écrivain. Aujourd'hui pour Henri Lelievre, il faut débaptiser les établissements. Bon.